Savez-vous que votre veste imperméable, votre tente, voire même votre sac de couchage peuvent contenir l'un des composés chimiques les plus toxiques jamais créés par l'homme ? Ces substances, appelées PIFAS ou PFC ou encore polluants éternels, sont partout. Leur nom technique, substance, fer et polyfluoralkylée, fait penser à un jargon scientifique compliqué. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Ils sont indestructibles. Découverts par accident en 1938 dans les laboratoires de Dupont, les PIFAS ont rapidement été utilisés dans des produits révolutionnaires. Le téflon, les revêtements anti-adhésifs, les mouches anti-incendie, mais aussi les vêtements imperméables. Leur secret ? Une liaison chimique entre le carbone et le fluor, qui est l'une des plus solides connues de la chimie organique. Cela rend ces substances incroyablement résistantes à l'eau, à la chaleur, aux graisses et au temps. Une fois rejetés dans l'environnement, les PIFAS ne se dégradent pas. Ils s'accumulent dans l'eau, le sol, les animaux et nous. Les PIFAS sont partout. Ils sont utilisés dans des produits aussi variés que les poids d'anti-adhésifs, notamment en téflon, les emballages alimentaires résistants aux graisses, les cosmétiques waterproof, les lentilles de contact. Et bien sûr, dans des vêtements et équipements outdoor, comme les vestes imperméables, les tentes ou encore les sacs de couchage. Dans une expérience menée par le youtubeur américain MyLifeOutdoor, une veste de pluie Gore-Tex a été testée dans une chambre de pluie pendant 24 heures. L'eau utilisée, initialement pure, a révélé, après contact avec la veste, une concentration conséquente de PIFOA, un cousin du PIFAS. Son analyse révèle qu'on y trouve 65 PPT. Qu'est-ce que c'est, me direz-vous ? Imaginez 20 piscines olympiques, si on y trouve 65 gouttes de PIFOA ou de PIFAS, ça correspond à la concentration trouvée par le youtubeur pour une veste de randonnée. Alors, ça vous paraîtra peut-être insignifiant, mais les PIFAS et les PIFOA sont si toxiques que même de très faibles concentrations peuvent avoir de graves conséquences sur la nature, l'environnement et la santé humaine. Cette veste était faite en matière Gore-Tex. Vous savez, cette fameuse membrane imperméable. Et dans ce cas, cela démontre que le Gore-Tex libère des doses significatives de PIFOA. Un perfluoré censé être interdit depuis 2016. Cela prouve qu'à l'usage, nos vêtements outdoor peuvent libérer des micro-particules toxiques dans la nature. Aujourd'hui, je ne vais parler que de ce qui nous concerne, l'équipement et les vêtements de randonnée, mais les PIFAS, ça concerne vraiment tout le monde. En tant qu'amateurs de randonnée, nous cherchons à nous reconnecter à une nature préservée et sauvage. Et pourtant, notre matériel outdoor contribue à polluer ces espaces. Tous les équipements textiles, des vestes hautantes en passant des pantalons et des sacs, sont souvent traités avec des revêtements déperlants à base de PIFAS. Et comme le prouve l'expérience de My Life Outdoor, ces composés ne restent pas confinés à nos vêtements. Ils se propagent via l'eau et l'air, atteignant même les endroits les plus reculés de la planète. Des prélèvements ont montré qu'on trouvait des traces de PIFAS dans les ruisseaux et les lacs alpins. Et dans l'océan, les courants marins et l'évaporation contribuent à leur dispersion au niveau mondial. Cela soulève une question fondamentale. Nos pratiques en randonnée peuvent-elles être plus respectueuses de l'environnement ? Et pourquoi les marques continuent-elles à utiliser les PIFAS ? La raison est simple, les PIFAS sont incroyablement efficaces. Ils repoussent l'eau, l'huile et la saleté comme aucun autre produit chimique. Dans l'industrie outdoor, la performance prime. Les marques hésitent à abandonner ces substances, car elles craignent de perdre en compétitivité. Cependant, certaines avancées sont notables. Des marques comme VOD, Lagopède, Picture ou encore Patagonia s'engagent à ne plus utiliser ou même n'ont jamais utilisé de PIFAS. Je ne peux pas vous faire la liste de toutes les marques outdoor. Fort heureusement, il y en a de plus en plus chaque mois. Renseignez-vous sur les sites des marques ou encore mieux, contactez-les pour savoir s'ils utilisent encore du PIFAS. Même Gore-Tex, leader du marché et incriminé dans la vidéo de My Life Outdoor, a récemment lancé une membrane sans PIFAS appelée Gore-Tex-IPE. Mais cela reste une goutte d'eau dans un océan de produits contaminés. Les PIFAS sont présents dans de nombreux équipements de plein air. Certaines estimations suggérant que jusqu'à 70% des équipements imperméables contiennent ces produits chimiques. L'eau potable est l'une des principales sources d'exposition aux PIFAS. Ces substances s'infiltrent dans les nappes phréatiques, les rivières et les lacs, souvent à partir des eaux de ruissellement, des sites industriels ou des décharges. Une enquête collaborative montre que l'Europe compte plus de 17 000 sites contaminés par les PIFAS, dont plus de 2100 hotspots où les concentrations sont très dangereuses pour la santé. Heureusement, il existe des solutions pour éliminer les PIFAS de l'eau domestique. Mais ce sont des solutions pour des consommations individuelles, à l'échelle d'une ville, d'une grande population. Ces solutions sont très onéreuses. Filtre à charbon actif, système d'osmose inversé, adsorption, nanofiltration, ces solutions permettent de réduire les problèmes, mais elles ne règlent pas le problème à la source. La gourde que j'utilise tout le temps, la gourde ultrafiltrante OCO, je l'utilise même pour l'eau domestique, et j'ai même équipé mes enfants de ces gourdes. En effet, mes enfants sont de grands sportifs, ils boivent énormément dans différents lieux, des gymnases, au collège, à l'école, au lycée. Et pour plus de sécurité, je préfère qu'ils boivent une eau filtrée. Les PIFAS ne sont pas seulement persistants, ils ont aussi des effets catastrophiques sur la santé et sur l'écosystème. Parmi les risques identifiés, cancers, thyroïdes, testicules, reins, problèmes de foie, retard de développement chez l'enfant, affaiblissement du système immunitaire et plus généralement des problèmes hormonaux. En ce qui concerne l'environnement, les PIFAS contaminent les nappes phréatiques, les rivières et les sols. Une étude a révélé que les sols de Pierre-Bénit, une commune située dans la vallée de la Chimie, près de Lyon, présente une contamination aux PIFAS extrêmement élevée. Les niveaux enregistrés sont 51 fois supérieurs aux normes hawaïennes. Ces normes hawaïennes sont parmi les plus strictes au monde et elles servent de référence pour établir les risques environnementaux et sanitaires. Cette contamination affecte gravement les habitants de la région, qui sont exposés quotidiennement à ces substances toxiques via l'eau, l'air et les sols. Les PIFAS ne sont pas seulement un problème environnemental, ils ont des conséquences graves sur la santé humaine avec des coûts astronomiques pour les systèmes de santé. En Europe, le coût des maladies liées aux PIFAS est estimé entre 52 et 84 milliards d'euros par an. Ces chiffres montrent que l'inaction coûte plus cher que la prévention. Pourtant, les industries continuent à privilégier leurs profits à court terme, retardant les réglementations et minimisant les risques. Alors que pouvons-nous faire ? Face à ce problème, il est facile de se sentir impuissant. Pourtant, nous avons le pouvoir d'agir. S'informer. La première étape est de comprendre l'ampleur du problème et de partager ses connaissances. Par exemple, des documentaires comme Dark Waters et bien d'autres enquêtes journalistiques ont permis de mettre en lumière les pratiques de l'industrie chimique. Plus les citoyens sont informés, plus ils peuvent exiger des changements. Choisir des marques responsables. Optez pour des produits sans PIFAS, même si cela vous demande un effort supplémentaire. Entretenir son matériel. Prolongez la durée de vie de vos vêtements et de vos équipements pour réduire votre consommation globale. Interpellez les marques. Exigez plus de transparence et des alternatives aux PIFAS. Aujourd'hui, il n'est pas obligatoire de mentionner sur les étiquettes que le produit contient des PIFAS. C'est à vous de faire la démarche et d'interpeller les marques. Limitez les achats inutiles. Achetez moins, achetez mieux. De même, il est crucial d'interpeller les décideurs politiques pour qu'ils adoptent des lois plus strictes. Les initiatives législatives montrent que le changement est possible. Par exemple, la Californie et New York ont interdit l'utilisation des PIFAS dans certains produits. En France, le député Nicolas Thierry a présenté un projet de loi visant à interdire l'utilisation des PIFAS dans de nombreux produits, tels que les emballages alimentaires, les textiles non professionnels et les cosmétiques. Cette proposition, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale en avril 2024, constitue une avancée historique malgré certains compromis comme l'exclusion des ustensiles de cuisine pour préserver les emplois industriels. L'idée d'une taxe pollueur-payeur pour contraindre les fabricants à financer les dépollutions est également évoquée. Soutenir les initiatives locales à Pierre-Bénith, près de Lyon précédemment citées, où les sous-sols et les eaux sont gravement contaminés, des associations locales se battent pour obtenir des analyses et des dépollutions. Soutenir ces initiatives, financièrement ou par le bénévolat, peut faire une réelle différence. Le problème des PIFAS est un exemple frappant des contradictions de notre époque. Nous voulons des produits performants, mais à quel prix ? La bonne nouvelle, c'est que le changement est possible. Aux Etats-Unis, des chaînes comme REI, c'est une chaîne de magasins à haute d'or, ont décidé qu'ils ne vendraient plus de produits contenant des PIFAS. Et en France, Decathlon commence à emboîter le pas. Ça nous montre que la pression citoyenne peut être efficace. Cependant, il reste encore beaucoup à faire. Les PIFAS sont si profondément enracinés dans nos industries et dans notre quotidien qu'il faudra plusieurs décennies pour réduire leur impact. Mais chaque action compte. Chaque marque qui abandonne le PIFAS, chaque consommateur qui fait un choix d'achat éclairé, rapproche un peu plus notre société d'un avenir plus durable. Les polluants éternels nous rappellent une vérité essentielle. Nos choix individuels et collectifs ont des conséquences. En tant qu'amateurs de randonnée, nous avons une responsabilité particulière. Nous cherchons à nous reconnecter avec la nature, mais nos pratiques peuvent la menacer. Cela ne signifie pas qu'il faille tout abandonner. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre, d'être conscient de nos impacts et d'exiger des changements de la part des industries et des gouvernements. Ensemble, nous pouvons réduire l'impact des PIFAS sur notre planète et sur notre santé. Alors la prochaine fois que vous partez en randonnée, posez-vous cette question. Et si ma passion pour la nature pouvait contribuer à la préserver ? Si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à en parler. en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous sur les chemins. Ciao !